Tu ne peux pas esquiver ni renier que ce que tu penses être, c'est l'instrument de la vie. Mais ce n'est pas toi, c'est un instrument qui appartient à la vie. Et la vie quand elle est dedans. Alors, il n'y a que ça qui existe, rien d'autre. Après toute une vie d'expérience, nous avons mémorisé tout ce que nous avons fait. Toutes les conclusions qu'on a faites, elles ont été mémorisées. Et aujourd'hui, ce sont des références avec lesquelles on établit nos vies. Nos modes de vie sont faits à partir de références que nous avons acquis. Ces références appartiennent à l'humanité avant toi. Et l'humanité avant toi te les a donnés à travers la génération. Et ce que tu fais, toi, tout ce que tu sais, tu le répètes. Donc nous sommes des programmes qui répétons ce pourquoi on est programmé. Donc la mémoire, tout ce que nous avons appris, c'est notre programme. Et nous ne sommes rien d'autre. Rien d'autre que ça. Chose difficile à capter parce que, pour la plupart, on se donne une allure, se donne un personnage, se donne un rôle, on se donne une signification, on se donne un but. Et on croit qu'on est en train de vivre ce que nous sommes vraiment. Mais ce que tu vis, c'est ce que tu as été. Donc tu crois que cela est vrai. Tu t'identifies à ça. Et tu penses qu'il n'y a que ça. Et quand tu fais ça, tu es limité dans tout ce que tu connais. Tout ce que tu as comme pensée, comme conclusion, c'est limité à tout ce que tu as appris. Donc, pour la plupart, ce qu'on sait faire, c'est répéter. Et nos vies se ressemblent de jour en jour. Parce qu'on veut faire exister toujours la même chose. Nous la rangeons un peu dans le présent. Mais tout ça, c'est envoyé dans l'espoir avec une meilleure qualité. C'est-à-dire que l'homme de Cro-Magnon, il a fait des petites flèches avec la pierre. Il a mis ça pointu. Et il a tué deux, trois animaux par-ci, par-là. Et peut-être le gars de la tribu d'en face, qui ne le plaisait pas. Donc, il a évolué à ce moment-là. Maintenant, il a cherché à faire mieux. Donc, il est toujours revenu dans le présent. L'homme de Cro-Magnon, que nous étions, est venu dans le présent. L'homme que nous sommes aujourd'hui. Et l'homme que nous serons demain, ça va être amélioré par tout ce que nous avons appris du passé. Donc, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est tout ce que l'homme d'hier a été. Nous sommes le résultat de toute la technologie, de tout ce qui a été inventé. Nous sommes là, aujourd'hui. Et aujourd'hui, on n'appuie plus, comme à l'époque, avec un petit bâton, avec une petite pierre au bout. Aujourd'hui, on appuie sur un bouton. Parce qu'on est civilisé. On s'est amélioré. On a passé tout ce temps, tous les moments présents, à faire en sorte que nous améliorons notre sort. C'est-à-dire, nous voulons plus de sécurité, plus de choses pour pouvoir être égayés de la machine que nous sommes. Parce que la machine n'est pas quelque chose qui est vivant. Ce sont des compulsions. Nous sommes compulsifs pour la plupart. Nous abondons la vie avec une compulsion. Et, en fait, nous fabriquons la vie en étant comme une machine. Et la machine perpétue ce que l'habitude et les trintins prévoient. Nous sommes des êtres d'habitude et de trintins. Puisque nous agissons dans la compulsion. Nous ne savons pas, c'est quoi, être ce que nous sommes pour de vrai. Nous ne savons pas laisser le flux de la vie être maintenant. Nous ne faisons que répéter ce que nous avons vécu. Donc, ce que la vie propose, c'est tout à fait autre chose. Et pour faire en sorte que cette vie existe, alors tout ce que tu sais, tout ce que tu as acquis, toutes les croyances, les envies, les conclusions que tu as faits, il faudra que tu les abandonnes pour que, alors, puisse couler ce vivant, cette chose qui est vivante. Et ce que tu es pour de vrai, c'est cette chose vivante. Ce n'est pas tes conclusions, tes références. C'est ce qui est vivant, là, maintenant. Et il n'y a que ça qui est vrai. Autrement, tout ce que tu peux te proclamer, te montrer, le personnage que tu es, tout ce que tu as acquis, tout ça, c'est faux. Ce n'est pas une réalité. Donc, nous vivons tous l'illusion d'un soi que nous aimerions faire exister, mais qui n'existe pas. Ce qui existe, c'est que ce qui est vivant. Ça coule. Dans l'instant où tu respires, sans les mémoires, sans les références, sans rien, c'est quelque chose qui est libre. Et pour avoir cette liberté, il faut que tu laisses couler. Il faut que le personnage, tout ce que tu sais, les conclusions, tout ça, fait champ libre. Il faut que la zone de perception soit libérée de tout ce qu'il y a dedans. Pour pouvoir voir au loin. pour que la perception que la vie propose soit donnée. Autrement, ce que tu vas voir, ce n'est que le passé et que tu vas réitérer. Et là, on est en train de dire que tout ce passé t'empêche d'être ce que tu es. Donc, t'empêche d'être la vision qu'il y a. la vision de ce que la vie propose. C'est-à-dire la beauté, l'étendue immense où il n'y a aucun commencement. Tout est perceptible d'instant en instant sans jamais être limité. Il n'y a pas de limite. La vie n'est pas limitée. Ça coule tout le temps. Parce que c'est éternel. Ce n'est pas quelque chose qui vient du passé et qui est limité. Mais tout ce qui vient du passé, c'est ce que nous avons fait de nous-mêmes, ce personnage qui pense savoir. Et effectivement, la pensée connaît beaucoup de choses. La pensée a une capacité extraordinaire. Après des millions et des millions d'années d'expérience, nous avons la capacité de faire beaucoup de choses, de concevoir beaucoup de choses. Mais tout ça, toutes ces choses restent limitées à un aspect répétitif. Parce que nous n'irons pas au-delà de ce que nous avons appris. Et tout ce que nous apprenons, c'est à partir de ce qui coule maintenant. Alors, est-ce que c'est possible d'être celui qui est maintenant, qui coule, et qui ne prend pas ces informations du passé ? Et être celui-là, celui qui coule, mais pas ce qui fut, par la mémoire de ce qui a coulé. Parce que la mémoire, justement, comme on disait, c'est le personnage. C'est ce que je suis et que je répète tout le temps. Les modes de vie que je me suis habitué à vivre, je les répète. Et de génération en génération, ça se passe ainsi. Il n'y a pas de liberté. Il y a juste la répétition. La liberté, c'est quand tu peux sortir de ce carcan de répétition. Où tu laisses être ce qui est pour de vrai. Ce qui est libre. Ce qui coule sans contrainte. Sans la peur du lendemain. Cet état appartient à un espace où il n'y a pas le temps. Il n'y a pas hier, il n'y a pas demain. Il y a juste là, maintenant. Et ce que tu es, c'est ça. Pour de vrai. Parce que ce que tu es, c'est ce que la vie, elle est. C'est ce qui coule. Et c'est quelque chose qui est commun à tous les êtres sur la Terre. Donc, le soi, c'est quelque chose qui appartient à la vie. Et la vie, c'est l'expression de tous les soi. Et tous les soi qui sont sur le courant de cette vie, on est en synchronicité avec la vie. parce que tu t'es identifié à cette vie et tu laisses couler la vie comme elle est puisque tu es aussi cette vie. Alors, l'être humain peut être en synchronicité pour pouvoir vivre sans heure, sans être celui qui connaît, sans être celui qui proclame une conclusion. parce qu'à ce moment-là, ce que tu es est sans conclusion, sans avis, sans désir. Tu es la vie. Et la vie ne désire pas. mais nous, les êtres humains, nous avons été habitués à désirer d'une vie. Parce que la vie qu'il y a, en fait, elle dérange la zone de confort dans laquelle tu t'es posé. Et donc, dans cette zone de confort, tu jouis de ce que tu as fabriqué. la vie que tu as constituée, elle est là et elle te donne du plaisir. Tout l'aspect physique prend goût à cela. Et il y a un attachement qui se fait à tout cela. Et cet attachement aussi, elle crée justement la peur, l'angoisse, l'attente, la nervosité. Parce que on a peur de perdre. Et tout ce que tu vas perdre, ce n'est pas grave. Parce que ce ne sont que ce que tu as fabriqué. ce n'est pas quelque chose de vrai. Mais tu t'attaches à ça. Parce que ça te réconforte. Sachant que tu n'es rien, que tu n'es pas quelque chose de défini, donc tu as peur de ne pas être défini. Tu veux te définir en tant que un homme, une femme, mon argent, ma voiture, mon pays. On est défini. mais ce que tu es pour de vrai n'est pas à définir. Parce que c'est l'éternité, c'est la vie, c'est quelque chose qui n'a pas de commencement ni de fin. C'est pour ça qu'on veut toujours garder ce qui a été défini. Donc toute l'histoire que tu as elle définit un personnage, un rôle et tout ça tu t'attaches. et quand tu t'attaches à tout ça et bien tu es malheureux parce que tu n'es pas toi-même. Il n'y a pas de vérité là-dedans. Il n'y a pas la réalité de ce qui se joue. Il n'y a que l'illusion l'illusion du passé que tu voudrais faire en sorte que ce soit vrai que tu fais semblant. c'est une apparence que tu donnes. Mais ce qu'il y a pour de vrai c'est au-delà de toutes les apparences de toutes les conclusions les avis que tu as les désirs. On a une façon de regarder la vie à travers un centre d'intérêt qui veut faire exister moi et moi c'est un paquet d'intérêts qui veut supporter ce que moi attend ce que moi veux et moi veux exister et il existe à travers ce que tu lui donnes pour exister. Tu lui donnes de l'illusion. Tu dis je suis quelqu'un mais ce quelqu'un c'est un rôle que tu te donnes à toi et tu t'identifies à ce rôle mais en réalité il n'y a rien il n'y a que la vie qui est vraie et cette vie qui coule là c'est la seule chose qui existe dans tout l'univers mais comme cette vie elle est vécue elle crée du passé on s'attache au passé donc on ne sait plus ce que c'est vivre on sait seulement ce qui est revécu ruminé donc on a en nous des pensées qui ruminent le passé ça c'était bien je reveux encore donc on est constamment en train de s'apitoyer sur ce qui nous manque parce que on n'a plus la gaieté d'hier alors on est nostalgie on est en nostalgie on voudrait faire exister ce qui est gratifiant ce qui nous donne de la gaieté et tout ça ça s'avère être nos habitudes et nos trintrins dans lesquels on perpétue la même chose et on voudrait que ça perdure encore mais là on est en train de vivre une illusion l'illusion de soi qui qui n'existe pas tu es un soi qui représente le soi mais qui est déjà passé qui est déjà consommé la vie c'est toujours le neuf c'est maintenant et il n'y a que ça qui existe autrement tout ce que tu veux faire exister c'est l'illusion que la vie laisse et toi tu t'attaches à tout ce que tu as pu prendre de ce que la vie a laissé donc il n'y a rien à prendre ici bas tout ce que la vie a laissé cette beauté extraordinaire ces plantes ces êtres ces animaux ces étendus d'eau merveilleux ces couchers de soleil la vie a laissé ça c'est l'expression de la vie et quand cette expression rentre dans le temps alors elle fait de la mémoire et c'est cette mémoire qui nous intéresse on s'accroche à ce qui se passe parce qu'on veut garder cette beauté parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que c'est être cette beauté parce que finalement ce que tu es c'est ce reflet de l'univers cette expression de la beauté et cette beauté elle est neuve d'instant en instant et cette beauté elle est en toi elle n'est pas à l'extérieur de ta peau avec tes yeux que tu peux voir là-bas elle est en toi donc quand tu l'exprimes alors tout ce que tu connais ne peut plus être là puisque tu es tout simplement l'expression de la vie et pour que cette vie puisse s'exprimer il faut qu'il y ait un vide vidé de tout ce que tu connais de tout ce que tu as emmagasiner de toutes les mémoires que tu as pour laisser la vie passer ça veut dire que ce moi que tu es n'existe pas et que tu dois l'abandonner si tu t'es donné l'identité de ce moi alors tu dois abandonner cette identité puisque elle est fictive elle n'est pas vrai ce que tu es pour de vrai est vivant et le moi c'est le passé tout ce que tu as pu garder c'est devenu moi mon histoire c'est moi et ça je garde et c'est ça qui rend confus la vie parce que on n'est jamais présent à la beauté qui se joue on n'a plus le temps parce que on est occupé à devenir ce que on a été on est occupé à se faire une personnalité à se créer une image pour être accepté et cette occupation nous empêche d'être ce que la vie allait on passe notre temps à jouer des rôles des rôles qui sont fictifs ce que tu joues c'est juste une apparence que tu donnes en croyant que tu existes comme ça et comme tu crois que tu existes comme ça alors ça te donne du réconfort de savoir que les gens t'admirent mais rien n'existe à part ce qui coule la vie c'est là-dessus qu'on se base pour pouvoir vivre ensemble sans demander l'un à l'autre de te reconnaître ou de te mettre sur un piédestal non la vie quand elle coule elle ne demande rien à personne et tout le monde est libre on ne cherche pas dans l'autre un réconfort on ne cherche pas dans l'autre quelque chose qui va m'égayer pour que je puisse exister à son regard donc le regard de l'autre c'est quelque chose qui est une peur que tu ne veux pas rencontrer parce que tu as peur que personne ne te reconnaisse et que tu sois vraiment vrai et que tu sois en face de toi-même donc tu veux montrer ce que tu aimerais être pour ne pas être confronté à la réalité qu'il y a et que tu as